hop les re bonjour à tous on va pour changer un peu d'éthique à gratter des jeux de machine à sous là je vais m'attaquer aujourd'hui un vidéo poker alors apparemment c'est un petit vidéo poker standard donc à cinq cartes mais il ya aussi des options de c'est à dire de gagner des combinaisons à trois cartes alors si on regarde la table de paiement de deux vidéos poker enfin je parle pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'explique comment reconnaître les pourcentages de redistribution des vidéos poker par rapport à la table de paiement ici on voit que c'est un jeu qui doit être à peu près à 99% de redistribution en plus vu qu'à ces options de d'avoir des combinaisons à trois cartes ça m'étonnerait pas qu'ils soient 99, quelque chose pour cent c'est à dire un haut pourcentage de redistribution alors là je pars donc avec une balance de 300 euros suite à la perte de la précédente partie alors on va un peu déterminer les mises ok donc 15 euros c'est la mise maxi allez c'est parti on va s'attaquer donc à des spins à 15 euros fin des parties à 15 euros je veux dire est ce que je vais essayer de faire en fait c'est de de doubler le maximum deux fois alors ici donc va aller au mieux sur les cinq cartes et va aller au mieux sur les trois cartes alors ici on peut doubler hop alors en fait pour ceux qui connaissent pas cette option l'option double on nous présente une carte et on doit choisir sur les cartes parmi les quatre cartes quatre cartes restantes pardon une carte supérieure à la carte du dealer voilà c'était mal barré c'était la carte numéro 4 alors voyons voir ok pas de couleur alors parce qu'ici on n'a pas la couleur si on a le flush la straight à full house intéressant ok bon on va essayer de doubler alors ici je gagne 200 est-ce qu'on teste un double à 400 elle on va tester aïe il est sorti un roi là c'est mal barré et ben ouais malheureusement c'est bien dommage ça c'est un beau double de paumé ok flush donc apparemment il marche avec quatre cartes alors on a assez mal barré allez on va choisir les cinq ok brelant strophe kind alors chance au double ou pas alors doublé à 32 30 à 60 quand il sera un 3 généralement c'est facile doublé de 60 à 120 allez on va test un 4 c'est faisable on va là donc 120 de gagner j'ai l'option de doublé à 240 mais là je vais quand même collecté non ça me fait remonter la balance à 345 alors va en voir ici hop on va garder un as alors ici ok on va faire pareil alors valet au mieux perdas taille ok donc là je gagne rien je perds rien c'est la même carte ok là c'est paumé alors voyons voir elle on va essayer de chercher la couleur allez une petite paire ok mal barré aucune carte gagnante alors s'il me sort le 5 4 5 6 7 8 ça fera une suite ok donc j'ai eu la suite à trois cartes ok la seule carte perdante j'ai choisi c'est pas grave à breland as alors valet ça va peut-être pas être évident à battre et bien on y en avait deux quand même une taille et une gagnante alors ici rien les brelandes 4 peut-être un petit carré et non on va rester sur le breland alors de 15 double à 30 c'est passé on va tester pour double à 60 en mauvais choix j'y crois pas ah ouais c'est pas évident avec les doubles alors une couleur alors balance restant 210 est-ce qu'on va arriver à faire un gros double alors 30 ou 60 est ce que ça passe eh ben non mauvais choix c'est jamais évident alors on va retester ok bon choix là pas moyen alors 4 5 6 7 8 allez si le 6 y sort ça fera une suite bon il n'est pas sorti allez à la recherche du breland ou du carré même pas alors deux paires bon est-ce qu'il va y avoir moyen de monter au double alors 20 hop 40 80 ok ça passe jusque là tout va bien aller 160 ainsi c'est faisable alors ok apparemment j'ai atteint le nombre limite de double ça doit être sûrement 5 ou 6 double d'affilé pas plus alors on va plutôt faire ça chercher le 9 7 8 9 10 valet eh ben non moi on a eu un autre valet c'est une paire alors solde 250 allez 20 hop 40 allez 80 1 7 c'est faisable allez 160 1 6 c'est faisable on prend la même carte toujours eh ben non mauvais choix 2 perdantes 2 gagnantes là c'est franchement pas évident 1 ici rien alors moi quand je bossais dans les casinos j'ai vu des gens monter assez au double mais franchement ils s'y attaquaient quand même plusieurs fois disons que c'était assez rare de pouvoir faire monter un double assez haut c'est quand même pas évident alors paire de dames allez un petit carré eh ben non ok mauvais choix la seule carte perdante le gratteur fouille la pioche alors flush 10 ok avec un as c'est toujours mal barré au double allez une petite dame pour une suite eh non une paire ok j'aurais dû pécho enfin choisir la même carte bon c'est franchement pas évident malgré le fait que ce vidéo poker a quand même un haut pourcentage de redistribution si on en croit la table de paiement à full house alors bon espérons que ça va passer 5 c'est possible alors 110 doublé à 220 alors on va prendre celle-là espérons que soit la bonne alors 220 doublé à 440 voilà on va prendre de risques 1 3 normalement c'est faisable j'espère qu'il va pas me sortir un 2 1 440 à 880 non ben là on va quand même collecter on va balance 555 ben je vais arrêter la partie ici quand même c'était pas évident de trouver une combinaison gagnante ou de faire monter assez haut les doubles c'était quand même pas facile bon ben là par chance il y a un double qui est quand même monté pas mal ça fait remonter la balance à 555 donc éventuellement on va arrêter la partie ici on va pas risquer éventuellement de tâtonner d'autres doubles ouais sur ce les amis je vais vous laisser je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi je vous donne rendez-vous très prochainement pour des prochaines sessions de jeux en ligne allez salut à tous passez une bonne après-midi